Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui je commence cette série pour la présentation de mon serveur Minecraft et notamment l'utilisation de toutes les commandes que vous pourrez utiliser en tant que joueur simple sur mon serveur. Donc comment cela va se présenter ? Donc à chaque fois, sur Youtube vous aurez des vidéos d'un quart d'heure qui seront publiées, je pense, peut-être un épisode tous les jours, voire un épisode tous les deux jours je pense, je ne sais pas encore. Et sur Dailymotion vous aurez carrément des vidéos peut-être d'une heure complète en fait, mais qui seront exactement le même contenu que plusieurs épisodes d'un quart d'heure sur Youtube. Voilà, comment ça va se passer ? Donc je vous conseille plutôt de me suivre sur Dailymotion, comme ça vous avez des vidéos vraiment plus longues, voilà, vous pouvez comme ça assimiler les choses un peu plus rapidement. Donc, bien sûr sur Youtube, évidemment il est possible que vous ayez des coupures en plein milieu d'épisodes, donc ça c'est évident parce que, voilà, quoi, je ne vais pas chronométrer tous les quarts d'heure et après, voilà, donc si les coupures vous emmerdent, et bien allez sur Dailymotion. Voilà, donc nous allons actuellement nous connecter sur le serveur, donc j'ai créé un nouveau compte qui s'appelle donc MDJ2NormandieToutAttaché, parce que mon compte en temps normal, mon compte administrateur c'est MDJToutCourt. Donc là je vais me connecter en tant que joueur vraiment simple, vraiment, attendez, juste une minute, tu vérifies un truc ? Ouais, on est d'accord. Euh, donc c'est parti, je me connecte sur le serveur. Voilà. Première commande à taper, qu'est-ce que c'est ? Ah, attendez, euh, j'ai mon... parce que j'avais fait une capture vidéo il n'y a pas longtemps, voilà. Euh, comment ? Donc la première commande à taper, c'est quoi ? Il vous le dit ici, de toute façon, c'est « slash register ». Alors vous avez tous eu énormément de mal avec cette commande, donc il faut savoir qu'actuellement, je ne suis pas enregistré, je peux quand même me balader, mais je ne peux rien casser. Euh, je ne peux pas ouvrir les coffres, je ne peux absolument rien faire, à part me balader, regarder un petit peu autour de moi. Euh, pour cela il faut que je puisse m'enregistrer, et pour cela il faut taper « slash » register. Et un mot de passe que je vais taper, allez, euh, Azerty, simplement, voilà. Voilà, je suis enregistré, maintenant il faut que je me log, donc il le dit, la commande c'est « slash login » et le mot de passe qu'on vient de choisir. Il y a un petit raccourci que je vous donne, c'est cadeau, vous tapez « slash L » tout simplement, et suivez de votre mot de passe. Euh, « slash L » c'est l'abréviation en fait de « slash login ». Le serveur va le comprendre et vous allez être logué, voilà. Alors je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je suis logué, enfin comment, on est logué pour la première fois derrière le, tiens. Voilà, vous voyez, je peux, euh, attendez, je vais supprimer ça, voilà, vous voyez, donc je suis logué, euh, et je peux poser des blocs, en supprimer, faire un peu ce que je veux. Alors évidemment, euh, sur le, voilà, j'ai failli tomber, euh, donc ici, donc nous sommes sur le spawn, donc il y a un tas de trucs sympas. Donc le, comment, le plugin là que je viens de vous montrer pour le « slash register » « slash login », c'est le plugin « xHotf », dont vous trouverez la documentation, oups, euh, je ne sais pas s'il y a une coupure, donc je reprends, donc vous trouverez donc la documentation du plugin « xHotf », donc qui contient « slash register », « slash login », entre autres, dans la description de cette vidéo, donc que ce soit sur Dailymotion ou sur YouTube. Comment, donc, euh, mais ce ne sont pas les seules, euh, les seules, comment, les seules commandes qui existent dans « xHotf », « slash register », « slash login », pas seulement. Euh, il y a également, euh, la possibilité de changer de mot de passe. Donc, euh, la commande, c'est « slash », « change password », mais c'est très long à écrire, et puis « password », il y a deux « s », on ne sait pas forcément, enfin voilà. Donc il y a aussi un raccourci qui est « cpw ». Vous tapez votre ancien mot de passe, et votre nouveau mot de passe. Alors, on va dire, euh, je ne sais pas, euh, bah allez, euh, 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 voilà, hop, donc ce sont les cinq premières lignes, enfin les cinq premières lettres du, du clavier, euh, voilà. Vous tapez ça, et normalement, votre mot de passe est enregistré. Attendez, que je vais enregistrer, « sdfgh », on est d'accord. Hop, voilà. Et donc là, votre mot de passe a été changé. Donc si je me délogue et que je me relogue, euh, ce sera avec le nouveau mot de passe. Euh, je vais reprendre quand même l'ancien mot de passe. Ah oui, alors si vous voulez retaper une commande déjà tapée, vous utilisez les flèches directionnelles, et puis, euh, et puis ça marche. Donc, pour le moment, je vais garder ce mot de passe là, parce que, bon, bah, je sais, euh... Voilà, au moins, il est plus facile à retenir, voilà. Donc ça, c'était pour le plugin XOF. C'est le premier plugin que vous rencontrez en vous logant sur le serveur, et... Et donc, euh, voilà, c'est le... Donc voilà, et apparemment, vous êtes nombreux à avoir eu beaucoup de problèmes, euh, avec ça. Euh, je vais reposer le cube de sable que, euh, j'ai pris, parce que j'ai pas envie de commencer tout de suite par détériorer. Euh, hop, le... le spawn, voilà. Ok. Tébékiller qui vient justement, Tébékiller a mangé toute la... Ah 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 ! Ouais, alors ça, c'est pas faux, Tébékiller. Euh, un gros katana, Tébékiller, déménage pour le petit-déj, Tébékiller et Bédopir. Donc, euh, Tébékiller, c'est... C'est un... c'est un de mes co-admines. Donc, euh, voilà, donc, euh, voilà. Donc, première chose que je vais faire, je vais aller dans le dépôt. Donc, le dépôt, c'est ici, et, euh, je vais voir s'il n'y a pas, euh, notamment une hache que je pourrais prendre. Pas une hache en bois, ça m'embêterait. Alors, n'utilisez pas les haches en bois. Euh, le... Donc, il y a un peu de co-belge à en prendre. Euh... Donc, le dépôt, en fait, comment ? Si vous avez des ressources inutiles... Ah, nickel, ça. Euh, si vous avez des ressources inutiles, euh, vous pouvez vous servir, en fait. Enfin, vous pouvez les déposer. Et si vous en avez besoin, bah, vous cherchez un petit peu et vous, euh, trouvez, euh, votre bonheur. Donc, je vais prendre un peu de co-belge. Euh... Ça, non. Ça, non. Non, ça, on s'en tape. Bah, ici, il n'y a rien. Euh, ici, normalement, il y a des silt-touch, mais j'en ai rien à la carrière. Non, ce sont des pioches en diamant simple. Il y a une seule d'IT1. Euh, je... Euh, non, je ne vais pas la prendre, la pioche en diamant, tout de suite. Il y a des pelles, mais ça ne m'intéresse pas. Et, normalement, ici, tout ça, c'est vite. Ok. Euh, bon, alors, j'ai un peu de hache, un peu de co-bel. Euh... Et puis, on va aller se chercher du bois. Donc, euh, moi, j'ai un endroit où, euh, comment le... Donc, je ne vous fais pas de visite du serveur. Euh... Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous montrer les différentes commandes qu'il est possible de taper. Donc, euh... Je vais aller, euh... Au niveau de mon manoir, parce que, en fait, je dois aller déboiser derrière mon manoir. Donc, j'ai en profité en même temps de tourner cette série, euh, pour ça. Et, euh... Donc, je vais faire une ellipse maintenant. Et, donc, et bien, vous passez tout ça en accéléré. Voilà. Donc, je fais une ellipse, et puis, ben, je mettrai le déboisement en accéléré. A tout de suite ! Voilà, après cette petite séance de... Oula, j'ai cassé ma hache, en plus. Voilà, après cette petite séance, donc, de bois très, très intéressante. Donc, euh, bon, j'ai déboisé une bonne partie de mon manoir, mais il en reste encore. Donc, je vous invite à déboiser derrière mon manoir. Si vous avez besoin de bois, euh, ça me rendra service. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu mon manoir, enfin, le manoir de mon compte administrateur, hein. Voilà, je vais aller devant. Euh, comment ? Le problème, donc là, c'est que je suis assez loin du spawn. Euh, tiens, hop. Euh, je peux pas poser ici, bien sûr, c'est... Parce que c'est protégé avec résidence, que je vous présenterai tout à l'heure. Euh, hop. Il me faut une épée. Donc, après, c'est du Minecraft normal, hein. Vous, 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 vous jouez comme en Minecraft normal. Et, euh, bien entendu, il faut que vous vous nourrissiez. Il faut que... Il faut donc, euh, voilà, que... Voilà, bon. Je ferai cuire ça tout à l'heure. Euh, il y en a un autre là-bas. Euh, donc voilà. Donc, mon manoir, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, Donc, c'est une reproduction du... Du manoir de Ciel Phantom Hive dans le manga Black Butler. Euh, donc voilà. Donc, maintenant, il faudrait que je retourne au spawn. Comment je fais ? Eh bien, tout simplement, je tape chercher spawn. Ça, ce sont des commandes... De Vanilla, euh, commandes... De Minecraft Vanilla, quoi, quelque part, hein. C'est... C'est pas plus compliqué que ça. Alors, je vais prendre un peu de charbon. Donc, n'en abusez pas, mais en fait... Oula, j'ai eu quelques lags. Euh, ici, en fait, c'est une... C'est un fourneau, euh... C'est un fourneau. Alors, vous pouvez prendre un petit peu de charbon de bois. Donc, voilà. Mais, en gros, si vous avez une énorme quantité de matière à faire brûler, Vous les mettez là-haut. Ça va cuire automatiquement. Et ça va venir ici. Donc, euh... Et puis, vous voyez, donc, le charbon se remplit automatiquement. Donc, il y a un système, en fait, qui produit du charbon de bois. Euh... Presque à l'infini. Il faut quand même alimenter en bûche et en planche, hein. Pour générer, euh... Voilà. Pour générer le charbon de bois. Donc, euh... Enfin, voilà. C'est... C'est les détails. Euh... Qu'est-ce que j'équipe... Ouais. Donc, évidemment. Euh... Donc, pour le moment, je vais essayer de me bâtir une petite maison. Quelque part. Euh... Puis, mais le problème, c'est que, euh... Bon, je n'ai pas beaucoup d'argent pour le moment. Si je regarde mon argent, euh... Parce que vous avez un système économique sur le serveur. Je vous le montrerai plus tard. Euh... Vous partez tous avec 1000 euros, euh... Donc, 1000 euros virtuels de... Euh... De... D'argent. Donc, voilà. Euh... Donc, ici, par contre, vous avez la possibilité de vous créer des mondes personnels. Enfin, un monde personnel par personne. Donc, euh... L'avantage de ce monde personnel-là, c'est que personne ne peut y accéder à part vous et les administrateurs. Euh... Donc, vous pouvez y faire pratiquement ce que vous voulez. Donc, euh... Et puis, au moins, ça vous permet de partir sur de bonnes bases. Euh... Sans, euh... Avoir à... Comment, euh... En fait, à utiliser Residence et commencer déjà à vous faire une maison qui va vous coûter la peau du derrière, quoi. Donc, voilà. Donc, le problème, c'est que la première fois que vous allez appuyer sur ce bouton, Vous allez être, euh... Comment ? Euh... Vous allez être déconnecté dès que le monde atteindra à peu près les 60%. Donc, c'est... C'est assez embêtant. Euh... Donc, vous... Donc, dès que je vais appuyer sur le bouton, en fait, euh... Le monde va commencer à se générer, puis je vais être déconnecté. Et quand le monde sera fini d'être généré, euh... Tout le monde pourra se reconnecter, en fait. Donc, ça va vraiment déloguer tous les joueurs. C'est ça qui est embêtant. Euh... Mais bon, c'est qu'un détail. Et ça, c'est que pour la première génération de votre monde. Après, vous réappuierez sur le bouton, et vous serez téléporté directement dans votre monde. Donc, euh... Je vais me créer mon monde personnel. Donc, je vais appuyer. Voilà. Et puis, je sais que, bon, bah, dans quelques... Dans quelques minutes, je vais être déconnecté. Voilà. Donc, euh... A tout de suite. Voilà. Comme donc, euh... Comme donc annoncé, j'ai été déconnecté. Euh... Le serveur ne va pas pouvoir se... Euh... Se reloguer tout de suite. Je garde un oeil sur le serveur ItemViewer. Mais, voilà. Ça va... Ça va vraiment pas durer longtemps. Euh... Sur le serveur, je vois qu'actuellement, le monde est en train de se générer. Il est à 85% actuellement. Euh... Donc, à 100%, bon, bah, je me reconnecterai. Et puis, euh... J'irai dans mon monde. Hop ! Bah, ça y est. Il est... Il est déjà... Euh... Généré... Ou presque, en fait. Euh... Attendez. Bon. Je... 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 Je me reconnecte dès que le monde est fini d'être créé. Voilà. Donc, euh... Bon, je me re-logue, évidemment. Je suis reconnecté sur le serveur. Et donc, j'apparais. Et puis, le poil là, où je me mettais arrêté. Si je réappuie sur le bouton à présent... Hop ! Donc, évidemment, c'est la première fois que je vais dans ce monde. Donc, hop ! D'accord. J'attarie en plein milieu de la flotte. C'est pas terrible. Mais bon, on va... On va bien trouver une solution. Ah ! Et pourquoi il faut toujours que je tombe sur un biome neige ? Bon. Donc, voilà. Bon, bah, je suis sur un biome neige. Euh... Biome neige, biome océan. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce monde de merde ? Bon. Euh... Au tout cas, j'ai des cochons. Donc, je vais... Je vais me gaver tout de suite. Voilà. Et donc, en fait, ici, je vais pouvoir, en fait, exploiter toutes les ressources sans vraiment empiéter sur le monde général. Euh... Donc, euh... Donc, voilà. Bon. Donc, voilà. Donc, vous avez déjà eu énormément de commandes. Donc, la première chose que je vais taper. Donc, en arrivant dans ce monde, tant pis, si c'est un biome neige. Donc, je vais me mettre à un endroit. Je vais me mettre sur cette case-là, admettons. Et puis, je vais taper « Slash 7 Hommes ». Et je vais donc définir ma maison. Donc, ça va être... Allez, hop, mon monde. Voilà. Je vais l'appeler comme ça. 7 Hommes, mon monde. Hop. Euh... Hein ? Quoi ? Euh... Normalement, tout le monde a accès à cette commande. Euh... Oh, zut. Attendez. Oula. Euh... Attendez, faut que je regarde. Euh... Il y a un bug. Normalement, j'ai accès à la commande. Euh... Est-ce que je peux casser des blocs ? Ben oui. Donc, euh... Donc, on ne comprends pas. Je suis en genre normal. Je ne vois pas pourquoi. Euh... Attendez. Je vais aller voir dans les fichiers de... Du serveur. Et puis, je vais voir pourquoi je n'ai pas accès à la commande. Alors que normalement, je suis censé l'avoir. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite. Merci.